On est dans l'information, on est acteurs dans l'information, c'est vraiment ça, les médias interactifs. Ce que j'aime, c'est le côté qu'on est un peu des pionniers. Donc, contrairement, je trouve, au cinéma à télé, où c'est très, très établi, où il y a vraiment des façons de faire, nous, on est un petit peu... on essaye encore de nouvelles choses. Moi, j'aime beaucoup le mélange de tous les différents médias aussi, la photo, la vidéo, la rédaction, l'interactivité avec les gens, de faire exploser la linéarité, revoir comment présenter un contenu, puis comment les gens peuvent interagir avec le contenu. Marie-Pierre Gauthier, je suis productrice interactive chez MC2 Communications Média, et je suis diplômée automne 2008 en médias interactifs. J'étais recherchiste en documentaire, puis après, j'ai travaillé pour un magazine. Ça fait que j'explorais différents médias, puis le web me rattrapait, puis j'avais envie de juste vraiment comprendre le média puis pouvoir l'exploiter d'une meilleure manière. Puis, dans ma démarche, j'avais besoin de quelque chose de rapide, efficace, de reconnu, renommé, puis l'INIS correspondait parfaitement à ce que je recherchais. C'était vraiment, je dirais, un accélérateur professionnel. Rassane Fayad, fondateur de Kung Fu Numérique Producteur, finissant en médias interactifs à l'INIS en 2003. Pour moi, en fait, c'était plus aussi de collaborer avec des gens de cinéma, de télé. Ça, c'était nouveau pour moi, parce que je voulais vraiment du domaine de l'informatique. Donc, découvrir un peu le côté multiplateforme, collaborer avec des gens de télé, de cinéma, j'ai mieux compris ces autres métiers-là, puis comment les médias interactifs, comme, venaient complémenter ces autres, où, en fait, il y avait des affinités vraiment entre les trois. Lise Antunes-Simuel, je suis scénariste de produits pour enfants chez Tribalnova, et je suis finissante de l'INIS en médias interactifs 2005. Avant d'entrer à l'INIS, j'étais en France, et j'ai fait cinq ans en scénographie et architecture d'intérieur, donc je n'étais pas vraiment dans le média interactif du tout. Et là, j'ai découvert la formation de médias interactifs, et ça m'a complètement allumée. C'était la formule parfaite, c'était cinq mois intensifs, et puis, en fait, on sort des cinq mois en se disant, « Waouh ! En cinq mois, j'ai appris tout ça, puis je ne l'ai pas vu passer ! » On voyait différents intervenants de l'industrie qui viennent nous parler, puis chacun avait sa méthode, sa façon de faire, ses habitudes. Chacun a créé ses propres façons de faire. Je crois que ça m'a sûrement inspiré à partir de ma compagnie aussi, parce que ça m'a donné le goût aussi de faire mon propre chemin aussi là-dedans. Les gens savent qu'on vient de l'INIS, donc ils nous font plus confiance, etc. Ils ont connu quelqu'un d'autre qui venait de l'INIS aussi, donc ils nous prennent plus facilement, et c'est vraiment ça. Et on voit les gens de l'INIS circuler parmi tout le réseau professionnel en général. L'INIS, c'est très reconnu finalement. Quand on applique, je me suis mise à envoyer mon CV, puis ça a été très rapide. Les réponses, il y avait un engouement assez particulier, puis d'autant plus que les médias interactifs, des gens qui sont formés dans ce domaine-là, il n'y en a pas tant que ça. Merci. 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 Merci.